Elisabeth Quint face à la cécité, sa fille inquiète, elle me demande régulièrement. C'est dans les colonnes du magazine Gala que la journaliste Elisabeth Quint est revenue sur son combat du quotidien. Celui contre la cécité, elle a aussi mis en avant l'inquiétude de sa fille unique, Oona. Elisabeth Quint, sa fille, Oona, inquiète de l'évolution de sa maladie. En 2019, celle qui présente le magazine 28 minutes, sur Arte, avait annoncé souffrir d'un glaucome oculaire, une dégénérescence. D'une aire optique qui touche un million de personnes par an en France, qui pourrait la rendre aveugle. Depuis, la journaliste de 61 en a de cesse de se battre, et de mettre en avant son combat pour faire avancer la recherche. Dans Gala, elle a admis que sa fille Oona, 22 ans, adoptée au Cambodge et actuellement enceinte de son premier enfant, ne vivait pas forcément toujours bien la situation mais a appris à prendre du recul. Cela l'a inquiétée, elle me demande régulièrement comment ça va. En riant, elle me dit. Je serai ta canne blanche, a déclaré non sans humour Elisabeth Quint. Il faut dire qu'entre mère et fille, s'il y a eu des hauts et des bas. Dans leur histoire, elles sont complices la plupart du temps avec un truc fusionnel dont on se méfie, ajoute la présentatrice d'art. Faisant le point sur son état de santé, Elisabeth Quint précise. C'est une maladie silencieuse et héréditaire qu'on ne peut pas détecter sans faire. De prise de tension intraoculaire chez un ophtalmologiste, tous les ans ou tous les deux ans. Je mets des colires deux fois par jour. J'effectue des examens tous les trois mois, notamment pour évaluer les champs visuels. C'est insupportable affaire, car vous voyez ce que vous ne voyez plus. Plus des examens d'une aire optique, des prises de tension. Quoi qu'il en soit, la principale concernée se veut optimiste et refuse de se plaindre ou râler. Après avoir vu les mecs du cécifoot et des salles entières communiant silencieusement face à cette volonté humaine. Je me dis qu'il y a pire. Et puis on vit dans un pays où, même si tout n'est pas parfait, il y a quand même une prise en charge. Et puis on vit dans un pays où, même si tout n'est pas parfait, il y a quand même une prise en charge.